et salut tout le monde si c'est bien c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu nostalgique pour les plus anciens d'entre vous qui ont reconnu la version avec elle avec les jeux joués actuellement vous l'aurez reconnu c'est la 1.29 donc dites adieu à tout ce qui est beau graphisme vitesse de jeu tout ce qui peut être rapide en général et tout ce qui peut être fluide et dit bonjour à la 1.29 donc je je sais pas quoi vous dire quoi je suis revenu sur la 2.9 j'ai pété un câble ça fait ça fait deux semaines que je suis sur 1.9 et ça fait deux semaines que je m'éclate franchement sur la 2.46 en vrai je n'y arrive plus genre comme beaucoup qui sont lassés par ça beaucoup de gens qui s'ennuient sur la 2.46 qui ont l'impression d'avoir tout fait pas forcément le cas j'ai pas tout fait ils ont pas tout fait mais on a fait un petit peu le tour de ce qui nous plaît et tout devient un peu plus répétitif chaque jour et forcément fatiguant et là 1.9 ça porte un petit comment est-ce qu'on pourrait dire ça un petit vent frais alors qu'au final c'est quelque chose de connu qu'on a déjà fait mais c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa de retourner sur cette version de retrouver les jeux graphismes l'économie comme c'était avant les drops des drops je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder la dernière vidéo de geek du 9.74 qui en parle vraiment qui est vraiment bien et j'ai pas envie de redétailer forcément il y en a bien parlé la différence économique entre l'apport de neuf et la 2.0 une économie bien plus dynamique en fait qui donne beaucoup plus envie de se bouger dans le jeu beaucoup plus envie tout court en fait j'ai envie de vous dire ça fait beaucoup de fois le mot envie tout ça et voilà donc du coup je me retrouve ici comme je dis pas trop d'explications vous dire à vous donner donc là là il ya que mon crat je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce que j'ai utilisé il ya dix ans et que j'ai réutilisé récemment pour servir un petit peu de prétexte pour sortir une vidéo dans les prochaines vidéos je tiens quand même à faire une petite parenthèse à dessus j'ai une petit menu qui est EP donc niveau 115 il ya juste 4 et 1000 mon co-teamer qu'il faut que je stuff enfin qu'on stuff à deux j'ai commencé à monter des chasseurs des trucs comme ça dessus donc il y aura des vidéos pvm j'ai pas trop envie de commencer par une vidéo un peu agressive pvm voilà de allez on va drop on va xp on va on se pose et on fait un truc tout comme donc aujourd'hui la petite astuce que je vais vous présenter c'est un truc que les plus anciens connaîtront de façon les plus anciens connaîtront pas mal de choses je pense c'est comment monter en fait votre métier bijoutier pour gratuit attention avec le terme gratuit c'est à dire en fait vous allez rembourser la totalité slash 90% de ce que vous avez dépensé pour monter le métier donc cette petite astuce en fait va être extrêmement répétitive c'est pour ça que la vidéo dont j'aurai pas duré très longtemps c'est c'est une astuce qui va me permettre de monter le métier niveau 60 ou pas plus en elle-même c'est les amours agilesque donc les amours agilesque comment ça se crasse ça se crasse avec un fer donc les amours agilesque avec un fer et une bave donc faut savoir que les babes se trouvent à 10KU très facilement vous aurez surtout des problèmes entre guillemets de stock avec le fer et donc je vais vous montrer donc non pas l'acheter devant vous ça sert à rien tout ça j'exprime plus mon métier avec ça donc en gros vous en avez pour 5000 kamas pour les sans faire ensuite vous allez acheter des ressources ou farmer le donjon bouvetous avec votre team ou votre perso tout seul si jamais vous pouvez le faire pour l'instant surtout pour acheter d'autres ressources évidemment mais comment ça pour dropper des cornes tout ça mais vous aurez des bas en même temps donc voilà environ 1000k les 100 donc vous en avez pour en gros 6200 kamas actuellement en achetant directement les devs et pas en cherchant des fournisseurs ou en gros pas en vous même ensuite vous allez crafter vos anneaux donc vous vendez dans l'atelier bijoutier l'avantage de cette stratégie aussi c'est qu'elle marche dès niveau 1 où vous avez accès directement aux craft de deux cases malheureusement vous n'aurez pas 100% de réussite vous aurez 100% de réussite sur les énergies ce qui a parti au niveau 20 il devrait vous falloir environ 8 à 900 à nous pour monter niveau 20 vous devriez en réussir entre 5 et 600 je pense sur ces 900 donc pas de panique vous n'allez pas perdre beaucoup de kamas et ensuite vous allez comprendre où je vais en venir quand je vous dis que vous allez rentabiliser donc vous venez ici vous crafter vos anneaux voilà vous êtes très content vous avez les énergies lesques ensuite donc je vous conseille de faire ça quand vous en avez pas mal vous le stocker en banque en attendant vous rendez au village voilà donc on va avancer un petit peu il n'y a pas beaucoup de maps à faire ensemble à cette petite musique avec les ah là là toujours des frissons là ça fait deux semaines que j'entends 10 heures par jour allez donc on sera autant pleuquera ensemble donc il ya quelques maps en voile 6 7 au pire si vous avez un crack vous avez la flemme pour les potions même c'est un peu dommage la première fois limite vous pouvez prendre une position si vous n'avez pas le app comme ça vous arrivez au temple et hop vous prenez le zapp en même temps vous en profitez donc vous rendez à ce pnj j'aurais dû crafter ou acheter 100 anneaux je suis un peu stupide vous lui faites échanges et en fait vous mettez un multiple de 100 anneaux agilés donc 60 200 2000 n'importe quoi faut juste que sur un multiple de sang et elle va vous échanger des petits parchemins d'agilité une fois que vous aurez accepté donc par exemple si vous mettez 2000 anneaux vous aurez 20 pédier parchemins d'agilité donc on va se retrouver à bon pas et on va voir une fois qu'on passe on finira mais du cul voilà hdv documents donc si vous vous souvenez bien on avait pour 6200 kama pour crafter 100 anneaux gilles est ce que les changer contre un petit parchemin d'agilité qui vaut 6300 kama ou 6000 ça c'est bien les dix enfin six mille quand on achète par dix donc là vous voyez que vous faites du bénéfice à vous remplacez vous vous comment dire vous remboursez les appils a pas concrètement mais je veux dire si vous êtes mineurs ou que vous arrivez à trouver un fou de serre qui vous fait je sais pas moi le faire à 4000 kama les sens c'est possible s'il y en a beaucoup qui veut tout vendre et qu'il tout vendre d'un coup il voulait vendra sûrement à 4000 ou 4500 naissants et vous gratterez des petits kama en même temps ça peut vraiment être pratique et du coup vous montez votre métier niveau 60 donc ils font quand même pas mal d'anneaux je vais pas vous mentir je pense que vous verrez pas la calculatrice j'ai calculé vite fait bon il suffit d'enlever un 0 non je suis con tout simplement en fait donc il faut environ 100.000 xp pour monter au niveau 100 60 pardon c'est 10 xp par anneaux donc il faudra concrètement 10 mille anneaux réussis parce que les échecs n'excepteront pas donc à partir du niveau 20 bon je vous dis vous en rattrape pas beaucoup donc 10 mille anneaux pour monter au niveau 60 ce qui vous donnera à l'échange pardon son petit parchemin d'agilité donc en gros vous pouvez estimer que vous aurez à dépenser 600 à 700 mille camas pour monter votre métier au niveau 60 sachant que c'est des kama que vous récupérez sous forme de petits pare-chauds là j'en ai vendu tout à l'heure je crois voilà j'ai vendu de l'eau j'en revendu aussi avant enfin ben voilà voilà donc ce sera tout pour pour cette vidéo du coup je me suis informé que je suis sur un point de neuf donc on peut se laisser et les belles et que j'en profite du coup pour un petit astuces vu que le métier est monté que le bachon sont vendus bon je vous dis que autant autant la partager les personnes sont presque tous vendus autant la partager avec vous voilà voilà donc je ferai sûrement d'autres vidéos sur la bande neuf en pvm avec des de me tuer un peu n'importe quoi peut-être même des lives si j'arrive à avoir une collection respectable sur la bande neuf mais comme d'habitude dès que j'ai un seul live ça rame donc c'est pas amusant ni pour vous ni pour moi enfin voilà donc je ferai de mon mieux et si ça marche pas et bah tant pis allez en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt bye tout le monde